salam alaykoum chabab j'espère que vous allez bien alors donc on va continuer pour notre cours de site web statique donc et aujourd'hui on va créer la page contact ok donc bien sûr la page contact donc ça va être tout simple reprendre ça va continuer à formuler un récit de contact ok donc je vais commencer par d'abord donc j'ai déjà ouvert le fichier index.html alors je vais prendre ce fichier je dois mettre ici contact.html c'est à dire créer le lien de la page ensuite je vais prendre ce fichier là je vais l'enregistrer sous je vais l'appeler contact contact.html voilà j'enregistre alors je reviens ici donc ici dans active je vais supprimer cette classe là je vais l'ajouter ici ça va devenir normalement notre page active qui est contact ok donc on peut déjà faire un test ici donc voilà voilà notre page contact ça marche alors on doit changer le contenu ici donc on va aller directement ici dans cette partie du container en toute façon je vais supprimer supprimer tout ça voilà tout ça je vais le supprimer vérifier ce que je vais fermer active voilà alors je vais actualiser donc on va marquer notre page maintenant et du vide donc on va marquer n'y a pas de formulaire alors ce qu'on va faire nous allons revenir voir vers le site web get bootstrap ok on va essayer dans get started alors on va aller ici dans components je vais aller directement ici dans forms voilà les formulaires comme vous remarquez si vous avez les champs que vous pouvez créer ok donc formes ici des éléments nécessaires voilà comme contrôle à d'autres contrôles de formulaire que vous pouvez ajouter par exemple ici multiple select multiple par exemple vous avez ici liste c'est l'exe et c'est alors je vais commencer par la première partie donc je vais prendre également je vais voir ce qu'il y a d'autres formulaires d'autres exemples de formulaire voilà ici des listes bien sûr vous avez des éléments ici voilà etc alors ce que je vais faire tout simplement je vais prendre la première partie avec la deuxième bien sûr je vais modifier chaque fois j'en ai besoin d'un élément je vais l'ajouter je vais prendre ça je vais copier je vais le coller ici dans mon code mais avant je dois créer bien sûr div avec call plutôt classe call md je vais mettre par exemple ici 6 donc je vais diviser sur deux deux colonnes voilà je vais mettre ici cela je dis je vais coller notre formula alors ici bien sûr je dois ajouter quelques éléments tels que l'action qui est égale alors je vais pour le moment on va mettre mail tout par exemple ici deux points je vais mettre un mail un email en base gmail.com par exemple et la méthode la méthode donc généralement on va utiliser la méthode post voilà voilà notre formulaire donc comme vous voyez ici donc je peux déjà actualiser pour voir donc vous avez ici les éléments bien sûr alors je dois ajouter margine top ici ok marche du rond alors on va ajouter je vais rajouter ici directement donc je vais mettre ici mt margine top tirer par exemple 4 donc ça va être quelque chose comme ça voilà c'est d'espace ici alors bien sûr ici vous avez l'email adresse alors on peut bien sûr choisir pour le nom c'est à peu près la même chose vous avez ici mais l'adresse alors je peux ajouter un nom donc vous remarquez ici pour chaque champ vous avez bien sûr ce qu'on appelle voilà donc je vais ajouter bien sûr un champ pour le pour le pour le nom donc je vais ajouter pour le nom le prénom etc donc je vais commencer par le nom prénom je vais copier ça je vais l'ajouter ici je vais modifier tout simplement ici par exemple votre votre nom ok donc type égal je vais mettre ici texte bien sûr alors ça ça je n'ai pas besoin donc je vais supprimer ça même ici pas besoin je vais pas le mettre voilà je vais mettre ici votre email on va marquer ici donc c'est votre nom votre email alors votre mot de passe votre mot de passe alors je vais pas mettre le mot de passe à vrai dire pour le moment j'ai je vais bien sûr ajouter un formula de contact donc pas besoin d'ajouter tout ça voilà pour checkbox j'en ai pas besoin donc je vais supprimer ça aussi voilà bouton submit bien sûr je vais mettre ici par exemple typical submit je vais mettre ici par exemple envoyer envoyer je vais ajouter un autre bouton voilà c'est bon donc votre nom votre email alors on va ajouter les autres éléments par exemple je vais mettre ici pour votre prénom la même chose donc je vais choisir votre prénom alors ici bien sûr il manque un attribut très important pour chaque champ c'est bien sûr l'attribut name qui est obligatoire donc ici égale non ici name égale renom sans accent ici name égale email voilà c'est bon alors maintenant on aura besoin d'une zone de on va dire de message alors une zone de message je vais revenir ici dans le site de bootstrap zone de message ou bien ce qu'on appelle le texte aérien texte aérien voilà c'est ça texte aérien c'est celle là pour un groupe exemple texte aérien voilà je vais prendre ça j'en ai besoin j'aurai besoin de liste ok surtout cette partie là je vais copier de là jusqu'au là la partie dont je n'aurai pas besoin je vais la supprimer je vais ajouter ces éléments là ici tout simplement je vais commencer par ici notre exemple multiple select je n'ai pas besoin donc je vais supprimer ça voilà tout ça ça va être supprimé ok donc ici votre email ici alors le texte aérien ah c'est bon ça va ça va ça marche ici je vais mettre par exemple votre votre message alors je vais monter ici je vais mettre ici par exemple votre ville pourquoi pas votre pays par exemple je vais mettre ici par exemple marrakech si je vais mettre ici casa si je vais mettre ici agadir agadir c'est bon ici il ne faut pas oublier bien sûr value parce que je vais faire ici je vais utiliser un contrôle pour le monde pour le match notre style value et regarde je vais essayer de mettre ici marrakech si casa branca je vais copier ça voilà c'est bon voilà c'est bon alors ici votre message je vais ajouter nez faut pas oublier ça c'est très important donc nez je vais pas oublier ça c'est bon alors que vous remarquez que je vais lire ici maintenant si je veux par exemple avoir une partie ça veut dire une partie de ceintres ici à gauche une partie à côté ici à droite tout simplement je vais essayer de diviser je vais par exemple ici le nom le prénom je vais mettre ici voilà donc le nom votre nom votre prénom votre email votre vie ok donc à partir de là je vais mettre ici slash slash div ok slash div voilà ensuite je vais créer div avec classe call mt6 parce qu'on a divisé par deux donc je vais essayer mettre slash div voilà alors ici une question d'avoir la fermeture ici alors je sais pas si vraiment je vais voir ici pour ça à la fermeture là donc ça marche ici je ne trouve pas la fermeture ici slash div c'est le forum qui a fait ce problème là on peut la laisser jusqu'au là vous remarquez que ça marche ok on peut voir déjà ça voilà ici vous avez bien sûr le message ok alors ici bien sûr qu'on va marquer ça va donc c'est message et mail on va ajouter quelques éléments ici par exemple donc je vais ajouter par exemple ici les cases accrochées donc je vais chercher les cases accrochées ticket ticket box exemple ici check je vais chercher ici check 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 c'est ça je vais copier cette partie là alors je vais l'ajouter ici juste après notre alors voilà ici je vais mettre ici check box check je vais mettre ici première par exemple je vais mettre ici votre formation donc je vais ajouter un petit label si ça n'existe pas je vais l'ajouter ici je vais mettre ici votre formation je vais mettre ici par exemple je vais mettre ici par exemple je vais mettre informatique 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 je vais ajouter ici une route je vais mettre ici informatique je vais mettre ici par exemple programmation webmaster je vais mettre ici par exemple infographie plutôt via design si je vais mettre ici management là je vais mettre ici par exemple gestion alors ici comme vous remarquez donc vous avez un petit égal checkbox classe etc mais on n'a pas normalement on doit mettre ici name égal formation par exemple ça on doit le faire pour tous les checkbox je vais l'ajouter à ce niveau là de même ici et là aussi voilà des choses qui manquent ici bien sûr qu'ils n'ont pas mis qui est très importante c'est une value pour mettre ici value l'attribut je pense que oui ah d'accord alors ici je dois mettre ici par lui ça c'est infographie normalement ok je vais mettre ici value égale value égale webmaster je vais voir qu'est ce que ça donne déjà je dois vérifier voilà votre formation vous avez ici infographie webmaster management gestion un problème de d'alignement ok donc on va régler ce problème on va remarquer que ça marche donc je vais essayer de mettre plutôt de voilà classe ça va c'est bon checkbox checkbox donc ici on aura besoin d'un petit votre formation je dois ajouter un petit br question de faire un retour à la ligne ici voilà ici on va ajouter aussi un br de même là mais c'est pas la bonne position je pense ah oui je me suis trompé alors c'est pas là je dois mettre ici ah oui donc c'est problème c'est que ici tchèque je dois fermer normalement ici slash div slash div slash div div voilà voilà ah oui d'accord je peux voir qu'est-ce que ça veut je pense que j'ai fait une gaffe non mais si j'ai fermé non mais je dois refaire ça ici on va aussi la même chose on va aussi la même chose je pense que j'ai compris je pense que j'ai compris il est alors resté votre formation je pense que j'ai compris c'est un petit il y a un petit souci ici normalement je pense que j'ai compris je vais reprendre ça je pense que c'est bon voilà donc je vais refaire un petit peu de plus cette partie là Votre formation, alors là je vais, voilà votre formation, ensuite ici, je dois mettre ici normalement le label, mais avant le label, je dois mettre l'autre case à coucher. Ça marche. Alors ici, je dois inverser, bien sûr, le label, ça doit être, les labels doivent être, voilà. Je vais supprimer tout ça, je vais prendre ça, je vais le couper ici, voilà, je vais mettre ici, on a dit gestion. Il y a un petit souci ici, par exemple là, donc je pense que ça va, donc je dois ajouter les values, vous remarquez que si ça marche, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, alors, ici. Les boutons ici, ça va être là, alors ici, bien sûr, comme vous remarquez, je, oui, il manque ici l'attribut value, donc pour toutes les checkbox, ici, voilà, à partir de là, ça, donc webmaster, comme vous remarquez, ici, il n'y a pas de value. Alors, je dois ajouter value égale, par exemple, ici, c'est webmaster. OK? De même ici, pardon, donc je vais ajouter ici, value, webmanagement, c'est ça? Même chose ici, je vais ajouter le value, mettre ici, gestion, surtout name et value, c'est obligatoire. Voilà, donc je pense que je, à vrai dire, c'est parce qu'il reste d'autres éléments qu'il faut voir, mais de toute façon, vous remarquez qu'il y a un petit problème ici, normalement. Si, 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 ça marche, ça marche, il n'y a pas de problème. Ça va, ça marche. OK, 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 OK. Voilà, donc, il y a d'autres champs, comme vous voyez ici, par exemple, les listes multiple, multiple select, voilà. Par exemple, l'exemple de, pour choisir affiché, type file. OK. Pour la, c'est-à-dire, tout ce qui concerne la taille, sizing, vous avez ici, form, control, LG, form, control, SM. On peut ajouter, tout simplement, la classe, ici. On peut ajouter, c'est-à-dire, cette classe-là, pour avoir une, c'est-à-dire, une taille plus grande, large. Ici, on peut ajouter, c'est-à-dire, cette classe-là, pour avoir une, c'est-à-dire, une taille plus grande, large. Ici, une taille, small, ça veut dire petite. Bien sûr, il reste d'autres éléments, ici, comme vous voyez, voilà. Exemple ici, vous avez le range input, etc. Les checkbox. Voilà, les boutons radio, form check, ici. On peut choisir, par exemple, si on veut mettre ici, OK, donc, pour civilité, par exemple, ici. Donc, vous pouvez ajouter, c'est-à-dire, les boutons radio. Donc, en utilisant, class form check, ici, form check input, OK. Donc, ça marche, il n'y a pas de problème. Typical radio, bien sûr. Voilà. Alors, donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, j'espère que j'ai, j'ai fait assez de... Donc, comme vous voyez, votre formulaire. Donc, c'est pas de problème. Vous pouvez ajouter un titre ici, prendre contact, par la suite, si vous voulez. OK, donc, j'arrête à ce niveau-là et à la prochaine. Merci. Merci.